Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, Mouvorach. Aujourd'hui la paracha Kitavo. Dans cette paracha, il est écrit une chose assez bizarre. Un pasouk. Pas facile à interpréter, bien sûr, c'est Rabbeinu qui nous donne la solution, comme d'habitude. Là-bas il est écrit Moshe assisté des pontifs, descendant de Lévis, adressant ainsi à toute Israël. Il n'est pas écrit Shema Yisraël, accepte le Shema Yisraël, le Yom Azeh, fais silence et écoute. Pourquoi il était écrit fais silence? Fais silence et écoute Israël, ô Israël, en ce jour. Tu es devenu le peuple de l'éternel ton Dieu. Et après bien sûr tu oublieras donc à la voie de l'éternel ton Dieu, tu accompliras ses préceptes et ses lois que je te recommande aujourd'hui. Donc fais silence et écoute, nous dira Benoît Kadosh. Là-bas, nous avons la solution de savoir quelle est la mission de chacun d'entre nous dans ce monde. Comment savoir véritablement si nous réalisons notre mission dans ce monde? Est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur? Comment en être sûr? C'est dommage. Un homme qui vient dans ce monde et qui rate sa mission. Toute sa vie, il va à côté. Sa mission n'est pas loin, mais il a raté. Et là, nous dira Benoît, pour connaître la mission de chacun dans le monde, tout d'abord, chacun doit savoir que La première mission de l'homme de ce monde, bien sûr, c'est d'amener une descendance, nous dira Benoît. C'est la pause la plus importante, puisque sans ça, le monde serait désert. Donc la première chose, c'est d'amener une descendance dans ce monde et donc tout homme doit savoir chaque jour Kolium Kolcha, chaque heure Kolrega, chaque instant de son existence que dépendent de lui toutes les âmes et les générations qui vont en sortir, qui viennent de lui. Et de celles-là, bien sûr, vont dépendre toutes les âmes de la maison d'Israël. Pourquoi ? Qui kol Israël Arrivim Zélazé, car le peuple juif, la maison d'Israël, chaque membre est garant l'un de l'autre. Donc tout d'abord, comprendre à chaque instant que l'homme a fait descendre dans ce monde des âmes qui sont dépendantes de lui. Qui Khaïev Kol Adam Loma Parce que chacun d'entre nous est obligé de dire, obligé de dire, Bishvili Mivra Aolam comme c'est écrit dans l'Écoute Témorane, il y a une Torah là-dessus. Le monde a été créé pour moi, ça veut dire quoi ? Le monde a été créé pour moi. C'est la akharayout, la responsabilité. Je suis responsable du monde entier. Vous pourriez me dire que c'est une lourde responsabilité que nous soyons chacun d'entre nous responsables du monde entier. C'est extrêmement difficile. Mais c'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde. Nous ne sommes venus dans ce monde que pour la responsabilité, rien d'autre. Donc toute chose qui s'écarte de la responsabilité de l'homme est quasiment inexistante. Comme on l'a dit, sa responsabilité, c'est de faire venir des âmes dans ce monde, d'avoir une descendance. On va voir bien sûr en quoi ça consiste aussi. Le monde est dépendant de moi. C'est bien écrit dans l'Écoute Témorane, Père Kavot. Comme c'est écrit, Bézman, chez Adam, Zohé, Zohé, Loh, les Dorotav, ou les Dorotav, ou les Dorot, Dorotav, à Tsov, Col, à Dorot. Sa responsabilité, c'est bien sûr la manière dont il se comporte. Donc si un homme se comporte comme il doit, comme un juif, Kachère, s'il est méritant, il le sera bien sûr pour lui-même, méritant pour lui-même, et aussi pour toutes les générations issues jusqu'à la fin, à Tsov, de Rode, jusqu'à la fin de toutes les générations en quelque sorte. Olam Abba, c'est-à-dire et il peut, grâce à ça, incliner le sort du monde entier vers le Kachroute, vers la clémence divine, vers le mérite. Il peut faire mériter le monde. Ça commence bien sûr avec lui. Si l'homme se comporte comme un juif Kachère, selon la mission qui lui a été donnée à faire dans ce monde, et cette mission n'est pas très compliquée à comprendre pour chacun d'entre nous en général, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre en particulier. En général, chaque juif doit bien sûr tout d'abord, comme le dira Beno souvent, ne vivre toute sa vie que en regardant le Tachlit, c'est le but. S'éloigner le plus possible de la matière, chaque fois qu'il est dans la matière, ça le fait rechuter en arrière. Il doit regarder sans arrêt le but devant lui, sans regarder à droite ni à gauche, sans penser toute la journée à sa subsistance, à ses affaires. quand va-t-il s'enrichir, quand va-t-il réussir, ça n'a strictement aucune importance. Et qu'il ne se trompe pas lui-même en se faisant croire qu'il regarde le but alors que toute sa vie il ne court qu'après la matière. ça c'est une des russes du mauvais penchant bien sûr, de faire croire à l'homme parce qu'il fait une heure d'Avodat Hashem qu'il a réalisé sa mission dans ce monde et le reste du temps il peut courir après la matière. Pas du tout. Il regarde le but toute la journée même s'il a des occupations professionnelles bien sûr. Son but n'est que d'aller de l'avant dans le sens du spirituel bien sûr. Dès cet instant l'homme pense à se changer. Il pense à annuler ses mauvaises passions et donc bien sûr ou Zohrello il est méritant. Tout homme qui arrive à annuler ses passions les trois passions essentielles dont on a tellement parlé est un homme méritant pour lui et pour l'Odorotha pour ses générations parce que ça ça se transmet c'est ça l'héritage qu'il va transmettre. C'est pas l'argent l'argent c'est strictement rien ça n'existe pas. L'héritage de l'argent c'est une chose totalement inexistante c'est un leurre total. Il y a des gens qui courent après l'argent en disant mais je veux gagner aussi pour mes enfants c'est bien sûr ils se mentent à eux-mêmes ils ne veulent pas gagner pour leurs enfants ils ne veulent gagner que pour eux parce que chacun d'entre nous avons tous démarré tout le monde a commencé de zéro. personne n'est né milliardaire personne tous ceux qui écoutent il n'y en a aucun qui est né milliardaire je peux vous le dire c'est comme ça que le monde marche on recommence chaque fois à zéro et comment c'est possible depuis tant de générations depuis Abraham Abinu tout l'or l'argent les pierres précieuses que les juifs ont accumulé quand est-il possible que je ne sois pas né avec une cassette une cassette remplie de diamants quand je suis né comment est-il possible tout simplement parce que c'est comme ça que le monde fonctionne chacun démarre à zéro et tout celui qui pense courir après ses passions pour faire hériter soi-disant ses enfants ne pense qu'à lui-même et ne fera hériter rien du tout c'est comme ça que ça se passe et eux auront la force de recommencer à zéro et de se refaire une vie comme nous on se l'est faite exactement la même chose donc vous voyez qu'il n'y a pas de soucis finalement l'expression bien connue il n'y a pas de soucis chacun a la force de recommencer sa vie et de la mener comme il l'entend et donc tout ça si l'homme comprend tout cela bien sûr que le seul travail dans ce monde c'est le travail sur les traits de caractère et les passions alors bien sûr il commence à devenir quelqu'un de sérieux il est beaucoup plus sérieux il s'écarte de la lait de sa note de ce monde de toutes les pertes de temps inutiles de tout ce qui concerne aujourd'hui l'audiovisuel les gens qui passent leur journée à regarder des films des téléphonies et tout ce que vous voulez des jeux dans tous les sens et pourra se réaliser vraiment et donc c'est l'héritage c'est ça l'héritage qu'il va donner à ses enfants c'est-à-dire qu'il va commencer une nouvelle ère et ses enfants vont prendre la suite pour savoir où un homme en est il faut simplement regarder ses enfants ni plus ni moins si tu vois que ses enfants travaillent du matin au soir et courent après le Homer ça veut dire que lui il a fait exactement la même chose même si d'après c'est pas comme ça donc c'est là qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé dans la génération la transmission qu'a-t-il transmis et grâce à ça il pourra même faire incliner le monde avec la tribu de recède de bonté et bien sûr que Dieu préserve pour celui qui est tombé dans ses passions et tout cela bien sûr comme on l'a tellement dit tellement répété une chose qui est un grand chidouche de Rabbeinu c'est tout le chidouche de Rabbeinu qui nous vient nous enseigner que tout n'est possible que grâce aux tzadik à Emmet pourquoi parce que lui il englobe il englobe totalement l'intelligence universelle la providence divine descend dans ce monde à travers le tzadik c'est lui qui reçoit toute la providence divine et qui la gère il est le il a atteint le niveau du serre la colère c'est à dire qu'il est fondu dans l'infini et nous nous sommes fondus dans Rabbeinu c'est comme ça que ça se passe le serre la colère donc tout passe par le tzadik à d'or c'est le grand chidouche de Rabbeinu bien sûr parce qu'avant cela il y a eu des grands tzadikim mais l'approche du peuple n'était pas la même par rapport au tzadik à d'or qui est Rabbeinu pourquoi ? parce que nous arrivons dans une des dernières générations avant le dévoilement de la Géoula et bien sûr Hachem nous envoie le sauveur celui qui va sauver toute la génération qui va réparer le monde pourquoi doit-il réparer le monde quelle est la nouveauté que Rabbeinu doit réparer le monde c'est tout simplement parce que le troisième métalique d'âge il ne sera pas détruit c'est uniquement pour ça si le troisième métalique d'âge avait dû être détruit et Dieu préserve alors Rabbeinu ne serait pas encore venu Rabbeinu il est venu uniquement parce que le troisième métalique d'âge ne sera pas détruit et donc nous sommes obligés d'arriver à une réparation totale avant la construction du métalique d'âge c'est pour ça que Rabbeinu il a dit je ferai de vous des tzadikim parce que s'il n'avait pas dit ça à ce moment là bien sûr le troisième métalique d'âge aurait été construit comme dans le premier et comme dans le deuxième bien que c'était des tzadikim des grands tzadikim qu'est-ce qui s'est passé ils ont tombé ils ont fauté dans les fautes les plus graves des choses qui ne viennent même pas à notre pensée aujourd'hui et pourtant c'était des très grands tzadikim alors imaginez-nous si on construisait le troisième métalique d'âge sans Rabbeinu il ne durait même pas une semaine donc Rabbeinu vient préparer la construction du troisième métalique d'âge il vient réparer le monde et quand le monde aura atteint un stade de réparation il se passera certaines choses et après finalement le Mashiach Ben Yosef pourra se dévoiler et donc c'est pour cela que Rabbeinu est venu pour nous réparer et donc on doit s'accrocher s'inclure dans Rabbeinu qui est le l'intelligence universelle parce que là-bas en Rabbeinu sont incluses toutes les âmes d'Israël c'est le Roshbaït Bereshit Roshbaït Roshbaït Israël c'est lui Rabbeinu le tzadik qu'adore dans lequel sont incluses toutes les âmes donc sans s'inclure là-bas il est clair qu'on rate sa mission tout celui qui n'a pas compris cela passe à côté de sa mission dans ce monde il peut étudier la Torah il peut être dans une certaine voie c'est pas la voie de la vérité totale la voie de la vérité totale de la génération c'est uniquement la voie de Rabbeinu donc il a une vérité mais c'est pas la vraie vérité de la génération donc en quelque sorte il a déjà raté sa mission il est déjà dans le mauvais chemin bien sûr dans cette intelligence universelle on a dit où se font toutes les âmes celles les âmes qui sont là et qui ne sont pas là ou ou mitaka l'école adinim ou l'école adzimsoumim et là-bas justement c'est ça qu'on appelle le roshashana de Rabbeinu c'est l'adoucissement de tous les jugements il est venu pour adoucir pour nous les jugements parce que sans les adoucir on aurait été dans la même situation que dans le premier et le deuxième temple la rigueur serait tombée dans le monde et on serait tombé avec elle donc il est venu avant ça adoucir adoucir tous les jugements chez em shoresh kol a shinuim a ovrim à la dame et bien sûr c'est de ça que l'homme souffre sans arrêt tous ces jugements dont l'homme qui sont donc la racine la racine de tout ce dont l'homme souffre dans ce monde les rigueurs les kolet à chaque instant ce sont donc les modifications et les altérations qui testent sans arrêt les individus les kolekhal les fim et komo au château chacun selon son endroit l'endroit il se trouve spirituel bien sûr le niveau spirituel et selon l'instant selon le moment qu'il est en train de vivre donc ça veut dire que déjà pour comprendre après que nous ayons compris que nous devons engendrer chacun d'entre nous une nouvelle génération un départ d'une nouvelle génération il faut donc se lier à l'intelligence universelle c'est Rabbeinu qui est la racine de toutes les âmes d'Israël pour pouvoir continuer à vivre à faire notre avodat Hachem sans être gêné sans arrêt par des rigueurs terribles donc Rabbeinu est venu pour nous adoucir les rigueurs et c'est ça qu'on appelle Rosh Hashanah Ahuman c'est l'adoucissement des rigueurs si une personne ne peut pas aller à Rosh Hashanah Ahuman comme on dit Rabbeinu je veux tous vous voir je veux que vous soyez tous là s'il y a un empêchement majeur il est clair que Rabbeinu son petit coup de sa réparation s'effectue pendant toute l'année tous ceux qui viennent à Auman pendant l'année reçoivent une très grande réparation on peut y aller pendant des moments clés de l'année bien sûr comme le dit Rabbeinu il nous dit qu'il faut aller trois fois par an à Rosh Hashanah à Chanukah et à Shavuot il peut aussi aller Rosh Chodesh et Lul le bois de Lul le bois de la Teshuvah et bien d'autres fois pendant l'année naturellement chaque fois ils recevront la lumière cachée hors Ganouz qui fera sa réparation de Rabbeinu bien sûr si tu regardes ce Sefer Devarim tu verras que là-bas il est écrit très souvent aujourd'hui les Doroth ou les Haïr et Kolechad c'est bien sûr pourquoi ? pour nous enseigner et nous mettre en garde chez Aikar les Atriles les Karev Ayom parce qu'il faut commencer à se rapprocher de l'éternel aujourd'hui alors ça on l'a dit des dizaines de fois bien sûr et ça sonne à nos oreilles comme quelque chose de déjà reçu et c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Ayom Ayom ça veut dire que tu prends la décision ferme à l'instant de changer ta vote à ta chaîne tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant c'est du réchauffer c'est du réchauffer tu es devenu tu es devenu un vieux de la Vodat HaShem un souliot zaken parce que la perfection du service divin se retrouve dans la faculté de renouvellement donc si tu continues à servir l'éternel comme tu le fais maintenant ça fait 20 ans que tu fais les mêmes gestes ta vote à ta chaîne correspond à celle de quelqu'un de très très vieux et ne fait plus tellement d'effet en haut donc il faut que tu commences à renouveler ton vote à ta chaîne il est important de se renouveler sans arrêt qu'on le dira à Beno car la plupart de gens se prennent pour des vieillards pourquoi ? et chacun s'estime rodé dans ses habitudes si anciennes déjà nous dira Beno qu'il se sent incapable de rectifier sa voie totalement impossible ça fait 20 ans qu'il fait le même geste il s'imagine qu'il doit continuer et c'est pourquoi ces gens-là se désespèrent totalement de se rapprocher de l'éternel c'est-à-dire pourquoi ? ça veut dire quoi ? parce que même le peu de service divin de Mesvod qu'ils réalisent relève davantage d'un protocole humain instauré ils font comme les amis c'est un protocole ils n'ont pas d'attachement propre pas quelque chose de spécial à moi-même ma mission dans ce monde c'est de faire une chose spéciale que personne ne fait et justement le mauvais penchant qui te souffle à l'oreille ça ne le fait pas c'est pas la peine de faire quelque chose propre à l'homme que l'autre ne fait pas c'est ça la Vodat Hashem le reste c'est un protocole humain instauré il va à la jour le matin etc tac 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 toutes tes habitudes et tout ça bien sûr il l'accomplit sans aucun enthousiasme ni vitalité et tout ça il nous dira Beno à cause de ce sentiment de vieillesse frustrante il est devenu comme un vieux qui les font sentir vieux se sentir vieux et nuit terriblement terriblement au service divin donc il faut se renouveler changer même si demain tu ne fais pas ce que tu as fait hier tu vas rajouter une autre chose que tu n'as pas fait hier demain tu vas faire quelque chose qui vient de toi même que tu n'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui pratiquement c'est comme ça qu'on se renouvelle en essayant de faire des choses nouvelles c'est ça qui nous donne la force de continuer de toujours le clé pour Hachem pour la quête d'Ousha il faut toujours être enthousiaste malheureusement celui qui colle sa voix d'attaché à votre cibou Bétard qu'il a tombé là-dedans la vieillesse de Zébechinat de Zébechinat vaidaber Moshe el kol ben Israël esket au chemin et voilà c'est qu'on revient au passage du début là-bas il est écrit esket fais silence et écoute pourquoi tu dois faire silence Israël aujourd'hui tu es devenu un peuple aujourd'hui c'est comme si aujourd'hui ce jour-là tu es rentré dans l'alliance tu es devenu un peuple aujourd'hui c'est ça qu'il est écrit fais silence et écoute fais silence c'est pour essayer de comprendre pour essayer de comprendre quelle est la mission dans ce monde pour cela tu dois arrêter de parler et tu dois écouter le silence si tu arrives à écouter le silence alors à ce moment-là tu tends l'oreille tu écoutes bien pour cela il faut incliner détendre son oreille ou les vavots et son cœur les shmoah ou les avines ou les kablos et recevoir tout cela dans le cœur le mieux possible aujourd'hui tu es devenu un peuple aujourd'hui tu es rentré dans l'alliance aujourd'hui tu as commencé la voie d'Atachem donc tu tends l'oreille et tu écoutes tu écoutes le silence de ton cœur et tu essayes de comprendre quel est le message divin qu'est-ce que Dieu comment Dieu te parle qu'est-ce qu'il est en train de te dire depuis des années pour que tu changes ton avot à Atachem pour que tu essayes de faire quelque chose qui te corresponde vraiment tu dois sortir des sentiers battus c'est exactement comme dans l'île de Bois des Doutes tu dois partir seul dans la forêt la nuit quand tout le monde dort quand il n'y a personne et là-bas tu dois parler à l'éternel pour qu'il te dise vraiment quelle est ta mission dans ce monde qu'est-ce que tu es donc venu faire pendant les 60 ans 70 années 80 ans que tu vas vivre qui sont comme une ombre qui passe un instant extrêmement bref dans lequel tu dois te réaliser pour cela beaucoup d'Ivo des Doutes et de prières bien sûr mais c'est ça que les sages ont voulu nous enseigner en disant à ce qu'est quand il a employé ce terme de fait silence parce que dans la Torah c'est comme ça que tu dois procéder tu dois tout d'abord te taire et écouter tu dois apprendre beaucoup tu dois remplir tes récipients si tu n'as pas été un lambdan c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup étudié la Torah il est sûr que tu ne pourras jamais te réaliser c'est impossible il faut donc être un lambdan c'est-à-dire comme dira Beno il faut étudier beaucoup la Torah très la limode une fois que tu as emmagasiné tout cette Torah parce que tu ne peux pas dire j'ai pas le temps d'étudier c'est une chose totalement impossible je passe ma journée à m'occuper de mes affaires et dans les dix heures que tu t'occupes de tes affaires il y a à peu près huit heures qui sont de la perte de temps sèche donc tu dois aller étudier une fois que tu as étudié pendant des années dix ans vingt ans après tu vas commencer tu vas commencer à transformer cette connaissance en quelque chose qui t'appartient qui est à toi quelque chose qui provient de toi qui n'est que de toi seulement toi tu le fais et c'est ça le renouvellement je renouvelle moi-même ma Torah que l'homme étudiait d'abord puis qu'il discute des opinions et arguments bien sûr par ce sujet mais tu dois dans ce sujet là relier tout ça bien sûr au fait de savoir qu'à chaque instant tu es relié au peuple juif c'est-à-dire que ta mission est une mission générale pour le peuple juif tu dois faire quelque chose qui va aider le peuple juif donc chaque instant tu dois relier ton savoir ta connaissance ton expérience au fait que tu vas maintenant te relier à la nechama à l'âme collective du peuple juif pour justement faire un travail là-bas pour cela il faut bien sûr il faut réfléchir il faut écouter comme on l'a dit fais silence et creuse parce qu'on doit recevoir d'intégrer en soi dans son ensemble les pchitout de manière simple les donner les katet ou les ayens bo et tev et après on doit essayer de creuser et d'analyser donc c'est le chemin dans lequel l'homme doit se diriger pour pouvoir comprendre véritablement quelle est sa mission dans le monde il va donc réfléchir analyser tout ce qu'il a appris après il doit bien sûr essayer de comprendre de quelle manière il peut dévoiler faire son propre dévoilement chacun d'entre nous devons dévoiler quelque chose dans ce monde de savoir qu'à chaque instant qui passe dans ce monde dans ta vie de te souvenir qu'il y a toujours on est relié à une intelligence supérieure qui est le c'est grâce à lui c'est grâce au fait de ce qu'on peut trouver véritablement quelle est sa mission Rabinu nous guide dans ce monde pour que nous arrivions à nous réaliser grâce à ça bien sûr on peut adoucir toutes les rigueurs comme on l'a dit aujourd'hui tu es devenu un peuple pour l'éternel ton Dieu à Yom Davka justement aujourd'hui c'est à dire ne pas se perdre dans les considérations les considérations générales de gens qui courent après certaines choses que ce soit dans le spirituel ou le matériel et qui ne vivent jamais l'instant présent ils sont toujours en train d'espérer espérer 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 que ça va marcher espérer que nous allons gagner espérer il n'y a rien à espérer tu dois espérer qu'aujourd'hui tu dois réaliser ce que tu es venu faire tu dois réfléchir réfléchir avec tes connaissances et savoir quelle est la chose que toi tu peux faire que personne d'autre peut faire quand tu es relié au tzadik au juge de la génération lui va te guider te donner la providence pour que finalement tu arrives complètement à te réaliser et à réaliser aussi les autres amén améns améns Sous-titrage ST' 501